Fierté, c'est l'expression qui pouvait se lire sur les visages des parents de ces jeunes footballeurs qui viennent de représenter le vert jaune bleu au Mondial des Sourds. Espoir et fierté, oui, ces mots traduisent simplement l'inclinaison des cœurs de ces parents qui ne souhaitent qu'une chose, le soutien de l'État, pourquoi pas en insérant ces jeunes au sein des clubs existants en attendant que le football des Sourds, qui est à son état embryonnaire, se développe davantage. Après deux semaines de compétition, le Gabon s'est classé 15e sur 20 équipes, 4e nation africaine sur les 6 qui étaient représentées. Un résultat qui pourrait s'améliorer lors de la camp 2024 à condition cette fois-ci que l'équipe soit mieux outillée.